bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme vous le savez tous on devait avoir la maintenance elle devait avoir lieu de 7 heures à 10 heures mais on a reçu un mail in game qui est tombé un petit peu après ma vidéo c'est pour ça que je n'ai pas pu vous en parler dans la vidéo et je l'ai mis en favori parce que ça m'a vraiment beaucoup fait rire ce mail a d'ailleurs il me met pas en favori c'est intéressant ça quand je le mets en favori sur mon téléphone il me le met pas en favori sur ma tablette bizarre bizarre bref en tout cas si vous regardez ils ont décalé la maintenance et si vous rappelez bien quand je vous ai lu le patch log on avait bien rigolé sur le fait qu'il y avait écrit grâce à kevin 18 11 2020 utc environ et je vous avais dit qu'il repoussait souvent les mages donc c'était une date environ et bien effectivement donc ils l'ont repoussé à quand les paris sont ouverts moi je pense on est mercredi je pense qu'on va avoir un mail dans la journée et la maintenance devrait passer à mon avis vendredi sauf si vraiment ils ont un très gros problème mais sinon je ne serais pas étonné que la maintenance est liée à présent vendredi on va bien voir en tout cas on l'attend toujours car si on regarde les events il y avait la place c'était vraiment pour eux le bon moment puisque on s'ennuie à mourir et il n'y a rien là de nouveau rien pour nous occuper même pas de pop de kvk et que c'est pas le roi des cartes qui va nous occuper d'ailleurs vous m'avez posé en commentaire une question sur le roi des cartes sur qui je misais je continue de miser sur constantin pourquoi constantin car je veux le max et constantin ça fait partie des commandants qu'on a depuis très longtemps et qui reste un must have comme richard comme yin seong donc martel aussi constantin vous avez une bonne défense en garnison si vous avez un bon richard constantin vous êtes solide même face à du attire attaqué d'un même si ça ne vaut pas zenobia ou théodora ça reste un très bon duo donc si vous êtes un low spender ou un free player n'hésitez pas à investir dessus il reste solide et en plus ça vous permet d'avoir quelques rewards sympas en canyon que ce soit le canyon perdu ou le canyon du kvk ça vous permet vraiment de pouvoir bien vous classer vous le verrez dans les équipes pratiquement tout le monde à constantin dans le top 10 dans le top 20 donc n'hésitez pas à investir dessus aujourd'hui les amis on va aller faire les paris on aurait dû les faire plus tard dans la semaine mais imaginons que la maintenance tombe demain au vendredi je me suis dit il valait mieux les passer maintenant ça nous évitera de rater le coche même si les cotes ne sont pas encore totalement fixées mais ça peut être intéressant d'aller les faire maintenant donc on s'y rend tout de suite tac la ligue on retourne sur événement alors je vous le rappelle il y a oeil pour le talent où on a perdu puisqu'on avait misé sur les hkl côté horus côté anubis on avait commencé par les bones et je vous avais réorienté tout de suite sur les v636 on va aller voir après le côté anubis je le dis je le répète à chaque vidéo vous allez croire que je commence à avoir un alzheimer précoce mais pas du tout car on me pose encore la question même si certains en rigolent dans les commentaires j'ai deux comptes un compte côté anubis un compte côté horus vous ne pouvez pas parier des deux côtés en même temps les amis il vous faudra deux comptes pour ça donc dans une première partie je vais vous montrer le pari le puisqu'on est en finale côté horus puis après on ira voir côté anubis si vous reste des pièces à ce stade là pour oeil pour le talent je vous invite à les mettre sur les ové attention ce n'est pas parce que je vous dis de parier sur les ové sur et pour le talent qui le que mon pari de mise en ligue va être sur les ové on va aller voir ça tout de suite donc parier les pièces qui vous reste sur les ové je devrais monter à 16 ça devrait me permettre d'acheter une tête seulement de sculpture légendaire de commandant légendaire dans le store j'hésite entre le coffre de choix de matériaux d'équipement niveau légendaire et où je pourrais en acheter zéro donc non je n'hésite pas et la sculpture de commandant légendaire si vous vous avez accès aux deux voyez en fonction ce qui est le plus performant pour vous je vous conseillerais peut-être de prendre le coffre d'équipement légendaire parce que c'est quand même beaucoup plus long et dur à avoir qu'une sculpture ou deux sculptures parce que là si vous en avez 40 vous pouvez aller avoir trois sculptures c'est quand même plus difficile d'avoir plus long d'avoir ce coffre de matériaux niveau légendaire donc je vous conseillerais d'investir dessus c'est vraiment très compliqué mais si vous pouvez vider le store vider le mais ce store là moi j'ai jamais réussi à le vider je n'ai jamais réussi à avoir le bon pari maximum dès la première semaine c'est vrai que c'est très compliqué on a pas mal de surprises certains peuvent l'avoir fait là en pariant sur les ov tout de suite nous on a fait le choix des hkl et ce qui est marrant c'est qu'on se retrouve en finale avec les donc les ov qui sont vraiment une valeur sûre et les cas 374 qui sont les seuls à avoir battu les ov par le passé dans cette dans cette ligue c'était en phase au tout début de phase des players donc on va aller sur la mise en ligne maintenant qu'on a parié sur les ov de ce côté là et on regarde le pari donc avant de vous donner mon indication sur le pari regardons store alors le conseil c'est de vider le store sauf la statue en or si vous n'en avez pas besoin je l'achète rarement puisque j'essaye de garder quand même des pièces pour vous montrer les paris des oriques pour vous montrer les paris sinon vous videz le store je vous rappelle si vous avez suivi tous mes paris vous avez dû pouvoir vider le store statut en or compris vous avez vraiment suivi à la lettre toutes les indications le store est donc vide la sculpture de commandant c'est notre choix numéro un d'achat donc vous les achetez ensuite bien évidemment les points d'action je vous conseille puis les clés en or et pour le reste vous faites comme bon vous semble mais numéro un statut numéro 2 les pa numéro 3 les clés en or après les accélérateurs ça peut être le bon choix les étoiles en or les sculptures de lumière d'étoiles éblouissantes s'il vous en manque en revanche le plan de la souffrance d'isette et la brutalité de 7 évidemment on les on en a plein moi j'en ai plein plein surtout si vous avez fait la première saison de la ligue et on pouvait en acheter 7 ou 10 donc tout le monde normalement en a plein c'était un bug ils l'ont patché après mais en tout cas au début on pouvait l'acheter lors de cette première saison de la ligue on sort du store et justement je voulais vous montrer le classement c'est intéressant n'hésitez pas à mettre vous en commentaire le classement au niveau des gains par manche donc sur la dernière manche c'est pas terrible mais c'est le classement le gain total il ya un jour sur mon serveur qui a gagné 1 million et demi doré qui est si on regarde sur mon domaine on a un joueur à 4 millions 4 millions énorme 238% c'est pas ouf mais le gain total 4 millions franchement on ira voir après côté adubis mais c'est énorme et 1 million et demi sur mon serveur bien bien balèze donc on passe cette fois au pari donc la mise en ligne 4 374 face à ov regardez déjà la cote et les très clairement en faveur des ov elle a un petit peu bougé par rapport à quand on l'a regardé lundi on était sur un ratio qui était supérieur à 3 si je dis pas de bêtises on est tombé sur un ratio qui reste supérieur à 2 2 et demi même mais pas à 3 donc la cote des 4 374 remonte est ce que ça va continuer ainsi on va le voir on a parié ov sur oeil pour le talent donc la stratégie là va être simple il faut maximiser nos chances de gains sachant que normalement à ce stade là vous n'avez plus besoin d'orique puisque le store est plié donc très simplement et très logiquement je vous conseille de parier sur le 4 374 est ce que je pense que le 4 374 peut gagner oui est ce que je pense que c'est eux qui ont le plus de chances de gagner non pour moi les ov sont plus forts même si les 4 374 quand ils avaient le nom des sffs oh là c'est dur à dire celle là avait battu les ov je pense que les ov en finale ne se feront pas avoir deux fois même si je dois bien vous l'avouer les ov sont moins impressionnant que les saisons précédentes dont est ce que c'est le niveau des autres en stratégie qui monte ou est ce que c'est le niveau des ov qui s'est dégradé au fil des saisons mais en tout cas là je pense que les ov vont enfin tenir leur victoire en ligue aux iris donc je parierais sur les 4 374 pour maximiser les gains et non pas en fonction de ce que je pense encore une fois je pense que les ov ont plus de chances de gagner mais là si on veut bien répartir les gains entre oeil pour le talent et surtout maximiser la reward qu'on peut avoir on va parier en contre code donc les 4 374 et je parie évidemment tous les horiques qui me restent puisque c'est le dernier pari sachant que normalement on récupère pas nos horiques pour le pari alors ils peuvent changer ce qu'ils appellent la grande finale qui était l'invitation d'osiris l'année dernière qui va être la finale des des quatre meilleurs de horus contre les quatre meilleurs de anubis l'année dernière horus avait cartonné la hkl avait cartonné notamment il y avait que les 411k qui avait sorti leur épingle du jeu et avait fait une belle belle finale une grande finale d'osiris la saison dernière là on va bien voir comment ça va se dérouler normalement il n'y a pas d'horiques donc il n'y a pas de raison d'en garder et je vous le rappelle ne vous dites pas je vais garder des horiques qui vont les changer contre des récompenses intéressantes non votre surplus d'horiques sera remplacé un horique contre un de nourriture donc ça n'a strictement aucun intérêt de conserver vos horiques voilà donc pour mon conseil côté horus on parie 4 374 je dirais ils ont on a 30% de chance de gagner ce pari pour oeil sur le talent on parie sur ov s'il vous reste des pièces de victoire et on passe à présent du côté anubis et few moments later on se retrouve donc côté anubis je le redis j'ai changé de compte les amis je ne peux pas parier des deux côtés avec un seul compte donc on se retrouve côté anubis et dès la perte des bonnes je vous avais dit il faut reparier toutes vos pièces sur les v636 donc normalement si vous avez suivi ce conseil vous avez pu en mettre pas mal de pièces de victoire sur les v636 encore une fois donc j'espère qu'ils vont gagner cette fois comme ça côté anubis on aura fait un gros pari pour oeil pour le talent et au niveau de mise en ligue donc on se retrouve sur la même configuration encore une fois si vous avez suivi tous mes paris depuis le début même côté anubis le store est vide donc vous êtes détente moi je vous rappelle c'est un compte secondaire où je ne récupère quasiment aucun norik donc c'est pour ça que ma somme est si faible en paris on a v636 qui est l'ultra favori face au p636 c'est normal les v636 sont l'alliance maître l'alliance qui lead le royaume 636 c'est bien pour ça qu'il se retrouve très favori on a un ratio regardez on a un ratio il est énorme il est plus de dix fois supérieur c'est très rare pour une finale la dernière fois qu'on avait eu ces ratios là c'est quand on avait eu une finale en saison 1 jwm face à ové où les jwm étaient ultra favoris de la finale et tous ceux qui ont parié sur les ové se sont blindés il y avait eu beaucoup beaucoup de mêmes mêmes postés contre pour rire des jwm à cette époque là pour ceux qui étaient déjà dans le jeu et qui suivait déjà les paris donc bien évidemment là de ce côté là si je voulais maximiser mes gains je parierais p636 en revanche certains vont se dire bon les v636 on avait déjà eu cette réflexion sur des saisons précédentes les v636 le 636 est un royaume énorme ils vont avoir trois équipes vous rendez compte trois équipes pour le 636 vont se retrouver dans la grande finale ainsi je dis pas de bêtises si on va voir regardez là donc on avait parié les 15 90 pour prendre un gros risque sur le match d'avant mais si vous regardez on avait donc à non on n'aura pas ils ont été sortis juste en quart de finale donc autant pour moi on n'aura que deux équipes du 636 mais déjà c'est énorme sur les équipes donc on va avoir sur ces deux là on pourrait se dire le p3636 vont gagner car les v36 vont les laisser gagner justement pour ce blindé d'orik ça n'arrivera pas et ça ça n'arrivera jamais pour plein de raisons déjà la victoire de dans ligue osiris c'est vraiment quelque chose d'ultra important pour un royaume et pour une alliance et jamais pour des oriks il laisserait gagner l'équipe adverse un orik ça vaut que dalle un orik c'est un de nourriture donc croyez moi la gloire d'avoir sa statue d'avoir un monument à son effigie pendant une saison entière en tombeau d'osiris et pour les prochains matchs de ligue c'est nettement supérieur à avoir un nourriture par orik c'est que dalle ils s'en moquent ces joueurs là et ils ont raison et tous les joueurs doivent s'en manquer ensuite s'ils viennent à tricher et ou à laisser gagner et que ça se ça se voit et bien évidemment il doit être sanctionné et pénalisé c'est écrit dans les règles lilith l'a déjà dit quand on avait eu le fameux match 0 0 des je ne sais plus qui avait fait ça d'ailleurs deux grosses alliances qui avaient fait un match nul volontairement je crois que c'était la team de schizgull si je dis pas de bêtises donc quand ils avaient fait un match nul volontairement je vous le rappelle il n'avait pas été sanctionné mais suite à ça lilith avait changé les règles et avait indiqué que dans ce genre de cas il y aurait des sanctions donc vraiment lilith rigole pas avec ça et donc ça serait dommage de se faire sanctionner donc voilà pourquoi les v136 ne laisseront pas gagner les p136 il ya zéro intérêt donc là contrairement aux côtés aux russes on va parier tout sur les 636 le gain sera très faible vous allez gagner 10% même pas 10% 7% ce que vous avez investi donc quand j'ai mis 1500 auric là je vais gagner que dalle je vais gagner 100 auric en gain donc vraiment le gain va être très faible là dessus c'est vraiment oeil sur le talent qu'il faut et sur lequel il faut avoir bien misé car de ce côté là il n'y aura pas de surprise et il n'y aura pas de gain important c'est pas si vous n'avez pas pu vider le store à ce stade là c'est trop tard vous ne pourrez pas à présent le vider avec le résultat qu'on aura sur ce cette mise en ligue sur ce match entre le p et le v636 on est de retour du côté aux russes et sur 12 56 des amis et on va aller jeter un oeil pour finir sur un nouveau kvk quand je dis un nouveau kvk c'est un kvk qu'on a déjà vu par le passé on va aller voir le kvk 100 comme vous le voyez le 12 56 on est toujours impérium on a toujours nos hôpitaux qui sont blindés pour certains donc on va continuer de descendre puisque si le kvk se déclenche il faudra avoir un match waking le plus bas possible la stratégie vraiment classique pour que j'aille sur l'onglet kvk donc on va se rendre sur le kvk 100 alors certains vont me dire oui tu as sauté le kvk 99 on a déjà vu le kvk 99 on y retournera si on a le temps vous inquiétez pas donc le kvk 100 qui est dans la même position que le kvk 98 à savoir un kvk saison 2 23 jours d'histoire sur ce kvk donc les portes de niveau 5 ont ouvert on va pouvoir voir où ils en sont en tout cas sur le kvk 98 n'hésitez pas encore une fois à suivre ça bouge énormément on attend aussi que la brume s'enlève du kvk 501 et 502 pour aller voir sur ce nouveau kvk ce qu'il se passe et comment ça s'articule au niveau des teams et je me disais il peut avoir des embrouilles déjà sur votre terre initiale puisqu'il ya plusieurs royaumes ça sera intéressant de voir si certains s'embrouillent je leur souhaite pas mais quand même ça nous ferait un petit peu d'action et de nouveautés car c'est on n'a jamais vu des embrouilles et entre inter royaume directement dans la zone de départ donc on commence en haut à droite comme d'habitude on le voit le jaune et le violet ont vraiment toujours la suprématie du terrain là ils ne sont pas fait repousser par le cyan sur ce côté là le violet a l'air tout simplement énorme on va regarder de nouveau pour mémoire la puissance de la plus grosse alliance 7 milliards et demi ça reste très respectable donc si je me trompe pas il doit être plus puissant que la plus grosse alliance de ce côté là on est à 5 milliards 6 donc oui la map le montre et la position du violet le montre au niveau d'occurie il n'y a pas de question puisque le violet étant à la fois au nord et au sud et avec ses alliés ils sont détente 1 là sur cette zone là ils ont un partage de la porte 1 donc vraiment pas surprise ni au nord ni au sud de ce côté là la zone au curry reste une zone safe pour cette alliance là au niveau de macha pareil le rouge était même si il était bloqué là il a pu passer puisque le orange lui s'est précipité sur le nord et surtout on a encore une fois une map qui s'articule vraiment bizarrement on a une belle répartition du terrain mais là regardez on a le orange le rouge et le vert qui sont sur trois zones et on a un jump du rouge qui est venu pour passer là et essayer d'avancer donc on a une team est ce que et on était sur une team en 4 contre 4 et là on pourrait croire que le vert a rejoint le c'est ce groupe là qui est constitué donc du vert du orange du rouge le rose est enfermé le violet ce côté là et le jaune donc si vous êtes sur ce kvk là dites moi si vous êtes passé d'un 4 contre 4 à 5 contre 3 car c'est ce qu'on pourrait croire là il n'y a aucun drapeau qui brûle aucune attaque de porte ça passe détente et pourtant et pourtant on est sur une zone où on pense qu'il y a je pense qu'il y a cinq royaumes qui se battent contre trois le bleu se fait qui avait enfermé complètement le vert bien évidemment est en train de craquer les pauvres ils sont en train de manger trois royaumes en même temps donc ça doit pas mal brûler malheureusement le bleu qui doit être quand même un royaume très solide allons voir cette cette forteresse croisée et l'alliance principale 7 milliards et demi évidemment pour mémoire pour ceux qui ne s'en rappelait pas lorsqu'on a fait la chronique le bleu bloquait toute la zone ici ils avaient bloqué les verts et ils étaient avec leurs alliés les siens les deux bleus étaient ensemble et vraiment ils avaient fait une belle une belle répartition de terrain mais là forcément forcément ça craque parce qu'on se retrouve à 5 contre 3 donc à moins d'avoir une alliance avec des méga baleines et avoir un serveur vraiment qui est beaucoup plus balèze que les sept autres là ça craque donc confirmez moi ça qu'on est bien passé en 5 contre 3 il n'y aura pas de surprise en terre du roi sur ce royaume là même si le 805 le cyan a essayé de mettre une forteresse pour pouvoir s'assurer d'un passage en terre du roi là évidemment elle est en train de brûler et elle va être détruite donc ce KVK là le 100 excepté très triste excepté surprise il est plié on va donc s'attarder à l'avenir sur les autres KVK on va continuer dans la semaine l'ouverture des portes niveau 5 comme on l'a là et vraiment un des moments les plus intéressants de chaque KVK on va continuer de s'intéresser aux autres KVK on retournera faire un tour sur le 99 le 98 le 101 le 102 si on a le temps et les autres on va faire un max comme d'habitude sauf que ça va vite et qu'il y a beaucoup d'actualité en ce moment mais on fera comme d'habitude le max de serveurs pour vous puissiez avoir une vision de tout ce qui se passe sur le monde de rock voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne les amis et surtout 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 ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous une bonne maintenance à tous si elle apparaît de façon surprise pour demain prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et Sous-titrage ST' 501